voilà mesdames et suites le jour sur ziana tv la chaîne de la diaspora journée spéciale telle que vous le vivez avec nos élections premier tour comme on va adresser l'élection présidentielle en compagnie bien sûr des visages que vous avez déjà vu sauf une c'est sanéli tamatamba madame tamatamba bonsoir puisqu'on arrive quasiment à l'année on a passé toute une journée ici alors merci d'avoir fait le déplaçant et d'être là on va dire vous entendre déjà gloria que vous avez vu tout à l'heure et gloria qui a vu ça et vous encore si il faut le dire et enfin monsieur guir cher moaka vous êtes là avec nous on continue en fait à vous proposer ses réflexions sur cette journée alors sanéli tamatamba si vous qui arrivez vous avez peut-être droit en premier à parler déjà pour revenir sur cette élection je sais que vous au cap vous avez lignette puisque vous avez une position assez ferme mais déjà d'une manière globale comment est-ce que vous en tant que militante il faut un petit vous analyser en fait cette ambiance électorale congolaise je vous remercie aussi de m'accorder donc la parole en même temps je vous remercie donc à ce débat moi en tant que militante je vais d'abord dire en tant que samedi secrétaire à l'organisation chargée à la mobilisation des affaires sociales de la fédération cap de ce nombre du cap au niveau national donc en ce qui concerne les élections présidentielles du 1 mars nous avons une option d'insprimer à travers le collectif des partis de l'opposition donc le parti après position parce que tout simplement nous avons estimé que cette élection était convoquée dans des conditions je dirais pas naturelles parce que nous avons un président de la république un ancien président de la république je dirais qui est assis sur deux constitutions il a abrogé celle de 2002 il a promulgué celle d'une constitution en 2015 et qui n'a pas et n'a pas porté serment sur cette constitution et le référendum a été rejeté massivement par les populations d'ailleurs et également par les partis politiques les associations politiques et également par l'opinion internationale donc c'est ce référendum ce référendum n'a pas été rejeté donc aujourd'hui sasson guesso nous convoque une élection présidentielle tout simplement je pour moi en tout cas je pense que il n'a pas la légitimité de convoquer une élection présidentielle alors si vous permettez c'est un étonnement vous direz peut-être vous faites l'autruche parce que on n'a pas le droit mais sauf que nous on est là devant les réalités l'élection est là en fait pour un final l'élection est là malheureusement cette élection aurait dû ne pas être là donc la preuve étant que nous nous sommes pas allés et nous nous avons dit non parce que nous n'avons pas accepter les conditions les conditions de cette élection présidentielle la convocation de cette élection par l'élection des Sceaux est illégitime parce que il n'est pas normalement légitimement je l'ai dit tout à l'heure il est assis sur deux constitutions il n'a pas le droit de convoquer une élection présidentielle son mandat se termine normalement au mois de juillet maintenant il convoque cette élection donc c'est basé sur la constitution de 2015 donc quand cette constitution n'a pas été il n'a pas porté serment cette attention normalement il n'a pas le droit d'être candidat donc nous ne pouvons pas aller à une élection avec une personne qui normalement ne remplit pas les conditions moi ce que je voudrais intervenir parce que tout à l'heure on tourne en fait on est assez aveugle par rapport à ce qui se passe je pense que même si la communauté internationale ou même si Hollande a dit non mais on voit bien que Sassou l'a quand même fait et on était obligé quand même de jouer le jeu de Sassou parce que le fait de ne pas jouer le jeu de Sassou c'était de le laisser gagner au premier tour mais là on est en train de montrer comme quoi oui c'est bon on n'était pas d'accord pour partir mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? rester comme ça ? rien faire ? non on ne pouvait pas laisser Sassou faire ce qu'il a à faire il fallait justement le couper c'est vrai que j'espère que j'espère que quand les élections seront finies que les choses reviendront que les choses reviennent comme ça doit revenir j'espère qu'on va revenir sur la constitution j'espère mais le but c'est de dégager Sassou c'est ça le but alors Guille Charboisca tout à l'heure quand vous intervenez avec beaucoup de lucidité vous nous expliquez que cette élection a sans doute des défauts mais bon c'était nécessaire que cet exercice se fasse aujourd'hui est-ce que vous pensez que les gens qui ont boudé cette élection ont eu raison en fait de reprendre la route à côté ou avec des ministrations de Sassou pour participer à cette élection ? ben écoutez moi je dirais effectivement je pense que les positions sont compréhensibles et sont louables mais il faut prendre en compte quand même quelque part c'est qu'il s'agit d'un état donc la république du Congo avec des habitants une population une couche plusieurs couches de population qui sont donc sur le terrain et qui vivent donc ces éléments-là avec nous, à côté de nous et il y a également donc ce qui régit l'état donc on va dire la loi les règles et effectivement elles sont tordues malmenées méprisées des fois mais elles sont là et c'est celles-ci qui nous permettent d'avancer et après il y a aussi ce qu'on peut appeler un état de fait un état d'exception un état de fait un état de fait qui fait que malheureusement quoi qu'il en soit pour les uns ou pour les autres le président de la république aujourd'hui de fait c'est monsieur Denis Sassou Nguessou les comment dirais-je les textes qui régissent l'état du Congo qui font que nous sommes congolais aujourd'hui celle sur quoi ça puirait si jamais nous devons parler en tant que congolais ce sont les textes que nous avons aujourd'hui alors la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a mais voilà ce qu'il est aujourd'hui une fois qu'on a dit ça je pense qu'il faut prendre une position et la position du collectif des 17 et du Cap est loi parce que quelque part en politique il faut une constance donc une constance comment ? c'est à dire que dans la mesure où on a contesté on a contesté donc le référendum qui a été sollicité dans la mesure où l'objectif de ce référendum n'était pas et tout le monde le sait très bien ne concernait pas l'émergence ou l'amélioration de la nation mais bien qu'un système puisse continuer à perdurer effectivement le fait d'avoir renié cela et d'avoir fait un dialogue alternatif quelque part qui a donné certaines positions ces positions n'étant pas respectées la constance voulerait qu'on n'aille pas aux élections donc ça c'est la constance la politique c'est tout à fait normal après il y a la réelle politique mais cette réelle politique moi je pense qu'il y a un élément un facteur nouveau et ce facteur nouveau c'est déjà un l'engouement l'engouement qu'ont pris les populations en se disant et bien finalement on doit aller aux élections et bien on y va on y va mais on y va pour gagner après sauf que la victoire ne se décrète pas la victoire ne se décrète pas certes mais regardons un peu entre j'ai pas envie de citer des candidats voilà pour revenir encore là mais je pense que d'une certaine manière l'engouement qu'on a vu pour les populations à accompagner un tel ou un tel candidat que ce soit le président Sassou Nguesso sortant lui-même que ce soit le nouveau venu dans la scène politique le général Moukoko J5M maintenant Moïse Mandela mais tout ça c'est simplement quoi c'est que le peuple a besoin de nouveauté a besoin de renouveau a besoin de changement et tous les partis tous les partis politiques et leurs leaders ont essayé de faire une campagne pour présenter un projet de société et les populations étaient dehors elles n'étaient pas chez elles fermées quelque part ça veut dire qu'elles veulent quelque chose elles veulent ce changement et donc nous c'est ce que nous soutenons nous dans notre lettre à destier à tous les candidats que ce soit M. Sassou Nguesso le général J5M que ce soit M. Parfait-Colula M. Tati Maggala c'est on leur dit ben écoutez vous avez une population qui est là faites un bilan en 50 ans en plus 60 ans passés d'indépendance elle n'a pas d'eau potable elle n'a pas d'électricité chez soi l'enseignement c'est caduque on ne peut pas se projeter sur le lendemain que sera le devenir le lendemain des Congolais quand on est au Congo nos parents moi je me souviens de mes parents quand je regarde la génération de mes parents qui ont étudié quelque part je me dis ils étaient bien le Congo devait être une très 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 belle nation à ce moment là mais quand je fais le parallèle et quand je vois autour de moi que mes parents me disent ben finalement le lycée qui était là et ben la pointure là ressemble toujours à celle qui a toujours été a toujours existé sur le mur oui on se pose quand même des questions ça veut dire qu'en fait plus on avance et plus ça se dégrade et donc quand on fait cela il faut se poser des questions c'est à dire que finalement les politiques qui ont été mises en oeuvre est-ce qu'elles ont apporté leurs fruits ou pas quand on compare avec les autres sociétés les autres pays qui nous entourent en regardant en Afrique de l'Ouest on peut pas comparer des pays avec la dictature on est quand même au Congo on est quand même dans un pays démocratique même la lettre excusez moi mais même la lettre que vous adressez à Sassou que vous allez adresser à Sassou pour vous dire mais qui a été adressé à tous les candidats qui ont eu lieu à l'élection oui mais quand on dit qu'au Congo on est dans un pays démocratique non on n'est pas démocratique justement c'est une dictature c'est ce que je disais alors comparons avec les anciennes comparons avec les dictatures d'aujourd'hui moi je veux vous en citer une non mais attendez je vous en citer une de dictature pour pouvoir comparer oui mais avec la politique c'est un système la politique de Sassou et bien comparons la politique de Sassou dictatoriale avec une autre politique dictatoriale j'ai eu la chance ou en tout cas la chance de pouvoir évoluer dans d'autres pays j'ai été au Togo pendant très longtemps où il y avait un dictateur le général Yassimbe Yadema et bien c'était un dictateur le général Yassimbe Yadema vous n'allez pas me dire le contraire monsieur Mathieu Kérékou au Bénin c'était un dictateur la conférence nationale est arrivée dans les années 90 qu'est-ce qui s'est passé ? au Togo certes ça s'est un peu on va dire un peu détendu mais les gens ne sont pas prisonniers chez elle prenons l'exemple du Bénin monsieur Mathieu Kérékou il a été battu par monsieur Soglot il s'est fort qu'est-ce qui s'est passé ? il a dit je suis le comment on l'appelle encore l'araignée l'araignée qu'est-ce qu'il dit ? j'étais dictateur hier aujourd'hui je veux être démocrate mais monsieur vous n'allez pas changer et qu'est-ce qu'il fait ? je vous dis ce qu'il fait je vous dis ce qu'il fait je vous dis ce qu'il fait laissez-moi aller jusqu'au bout de ma conseil bah oui laissez-moi le bout de ma conseil et du coup monsieur Mathieu Kérékou qu'est-ce qu'il fait ? il se retire de la vie politique et il laisse il laisse monsieur Soglot diriger pendant 5 ans et à la fin du quinquennat de monsieur Soglot monsieur Mathieu Kérékou il dit j'ai un programme pour les Béninois et bien il vient et sur la base de ce programme et sur la base on va dire de l'expertise des Béninois il peut faire deux mandats et il s'en va et pourquoi aujourd'hui le Bénin est une démocratie ? aujourd'hui ils sont en train de voter au deuxième tour tout à fait est-ce qu'on a fermé le téléphone portable des personnes au premier tour ? est-ce qu'on l'a fait au deuxième tour ? non pourquoi ? parce qu'à un moment donné quelqu'un a pris le courage de prendre un acte de dire je prends cet acte là pour les générations futures pas pour moi pour le Congo aujourd'hui et pour le Congo de demain c'est ça on a bien compris on a bien compris vous avez aujourd'hui un allié de fait qui est Jean-Marie Michel Noukoukou puisqu'il lui promet de faire des états généraux qui a toujours été votre préoccupation et surtout de pouvoir mettre à la poubelle la constitution de l'initiation des sauts un allié de fait pratique disons en fait nous avons dit vous êtes toujours pour les états généraux nous sommes toujours pour les états généraux de toute manière donc il peut avoir votre caution au niveau du Cap en ce qui concerne les états généraux nous sommes d'accord parce que je pense que le Congo a besoin les Congolais nous avons besoin de nous asseoir on ne peut pas reconstruire le Congo de demain ici nous sommes debout mais ça n'empêche pas que nous nous réfléchissons sur ce Congo voilà mais nous ne pouvons pas construire le Congo de demain sans une concertation nationale donc J5M a raison il a raison moi j'approuve effectivement son projet et vous souhaitez son élection sans doute écoutez je ne peux pas aujourd'hui je souhaite aujourd'hui que je respecte en tout cas la décision que les 5 candidats enfin je respecte cette décision ils ont décidé d'aller aux élections mais seulement ce que nous attendons nous c'est une réussite c'est tout parce qu'aujourd'hui le Congo a tellement enfin les Congolais ont tellement souffert moi j'ai presque envie de vous dire nous avons dit non parce que nous devons respecter quand même nous ne sommes pas partis mais nous respectons ces candidats-là qui vont aux élections seulement ils n'ont pas le droit à l'erreur il faut absolument ils n'ont pas le droit à l'erreur demain nous ce que nous attendons c'est que Sassoum Guesso parte demain il faudrait qu'ils annoncent le départ de Sassoum Guesso parce que si demain Sassoum Guesso proclame qu'il est un représentant de la République ça sera un échec total enfin soit vous vous direz que vous avez eu raison écoutez en disant en fait bien sûr et nous on a on a on ne sait pas pourquoi on l'a dit aujourd'hui on n'a pas voulu accompagner Sassoum Guesso dans ce processus parce que madame parlait à parler elle a dit qu'est-ce que vous avez dit déjà qu'il fallait absolument aller aux élections il fallait pas laisser Sassoum Guesso aller tout seul mais Sassoum Guesso c'est son calendrier l'opposition n'est pas tenue de suivre le calendrier de Sassoum Guesso oui mais à ce moment il y aura aux élections tout seul mais non aujourd'hui le Sassoum Guesso a son calendrier l'opposition doit avoir son calendrier d'après mettons que nous l'avons fait ils sont allés au dialogue à CBT ils ont fait un dialogue à CBT nous avons fait le dialogue à Diata donc les élections d'aujourd'hui sont basées sur les conclusions de CBT et pas sur celui de Diata donc nous ne pouvons pas aujourd'hui dès l'instant où Sassoum Guesso marche sur ce que nous avons fait donc il décide de balayer le dialogue de Diata il se bat sur le dialogue de CBT mais nous disons à ce moment-là ces élections-là ne nous concernent pas mais nous n'avons pas dit que nous allons enfin nous n'avons jamais dit qu'on allait rien faire le collectif nous avons fait une déclaration nous avons demandé nous avons suggéré que les forces vives de la nation se retrouvent pour mettre en place une transition même à l'étranger mais ça n'a pas été souvi ça c'était une proposition de l'opposition alors moi personnellement j'ai remarqué ceci quand l'opposition dans une ligne de conduite en disant propose les congolais ne suivent pas quand le solide de lui Sassoum Guesso propose alors c'est tout le monde qui y va et l'opposition et la majorité et la majorité c'est une tension l'opposition enfin la majorité présidentielle pour moi c'est je parle bon l'opposition il n'y a qu'une seule opposition je ne peux pas aujourd'hui diviser dire que la majorité présidentielle enfin ceux qui sont avec nous aujourd'hui ne sont pas de l'opposition mais aujourd'hui ils ont choisi d'y aller donc nous avons choisi de ne pas y aller nous respectons je pense que eux également respectent le choix du collectif donc c'est une entente enfin voilà c'est comme une entente ils y vont mais nous sommes ensemble malgré tout parce que la réussite de ces candidats soit également la réussite de notre réussite mais pas leur échec leur échec ce n'est pas nous avons tous de toute manière nous avons partagé cela on ne peut pas aller si jamais ils réussissent nous avons réussi s'ils échouent nous avons échoué et nous n'avons pas échoué vous ne leur faire pas la croix sur les doigts en disant pourquoi vous êtes partis on vous dit il ne fallait pas y aller il y aura quand même nous avons quand même émis des réserves donc ça il faudrait quand même tenir cela en compte parce que nous avons émis des réserves eux ils ont tenu quand même à y aller donc ces réserves là nous on va s'asseoir à ce moment-là il faudra les prendre en compte voilà ce qui est important Guérichard Mwaka vous parliez tout à l'heure aussi concernant des communications alors on va revenir parce que c'est aujourd'hui quelque chose de très important le Congo est quasiment coupé du monde c'est un monocampe totale et on s'imagine en fait même au niveau des familles c'est à dire que si nous à l'international on ne peut pas avoir le Congo c'est une chose mais imaginez quelqu'un qui a un parent à l'hôpital qui doit prendre des nouvelles alors c'est quand même un problème vous qui êtes occupé parce qu'ils sont des jeunesses parce qu'on sait quand même qu'il y a des jeunesses qui consomment énormément tout ce qui est voili data alors c'est une question préoccupante on peut comprendre que pour la sécurité de l'Etat qu'il y ait un dispositif qui va nous en place après ce dispositif on sait les piloter aujourd'hui on a le moyen de pouvoir filtrer de pouvoir suivre un peu toutes les communications qui passent au nom de de la sûreté nationale mais c'est quand même c'est quand même un peu loup un peu incompréhensif en tout cas pour utiliser les termes on va dire c'est quand même incompréhensible qu'on coupe toutes les communications sur tous les territoires parce que couper toutes les communications ça veut dire quoi ? ça veut dire que je ne vais pas être en capacité de pouvoir envoyer un message à un parent ça veut dire que je ne vais pas être en capacité de pouvoir demander de l'aide si jamais je me retrouve dans une situation délicate et que j'ai besoin qu'on vienne m'aider pour m'amener à l'hôpital par exemple parce que finalement le Congo, la ville ne s'arrête pas parce qu'il y a des élections les gens vont voter et après il va qu'à leurs occupations peut-être normalement dans un pays normal ça se passe comme ça mais aujourd'hui on a l'impression que finalement les élections c'est en fait le contexte emprisonne la vie de tous les citoyens et nous c'est ce qu'on décrit un peu au cercle de réflexion et d'initiative pour le Congo parce que nous on se bat pour que les Congolais puissent avoir des moyens de communication aujourd'hui c'est quand même délicat de voir que dans un pays où on est en plein dans le 21ème siècle avec tous les moyens de communication possibles que les jeunes Congolais ne puissent pas accéder à l'information ne puissent pas accéder à l'internet que dans les universités qu'on n'ait pas des salles informatiques qu'on n'ait pas le wifi qu'on n'ait pas de quoi se connecter sur un poste informatique combien de docteurs sont en train de préparer leur doctorat à moyen en guabi ils n'ont même pas internet pour pouvoir aller voir toutes les recherches qui sont faites sur leur thématique pour préparer leur thèse voilà c'est un véritable problème et en plus on interrompt la communication sous prétexte qu'il y a des élections je pense qu'il y avait d'autres moyens et d'autres méthodes peut-être de rien sur ces questions-là je suis tout à fait d'accord avec lui c'est pas possible c'est vraiment on peut pas tolérer ça c'est ça aussi qui nous prouve qu'on n'est vraiment pas dans un pays démocratique que dans tout pays démocratique on peut au moins avoir son propre chacun paye sa communication alors je ne vois pas pourquoi l'État demande à couper le téléphone alors s'en est un bateau notamment on voit les politiques pour occuper sur des questions d'économie sur d'autres questions et cette question-là en fait souvent on est ému au moment où ça se passe et après on oublie on se rappelle jusqu'en octobre on a depuis la même chose on a vite oublié et là on rentre dedans mais pendant la campagne aucun homme politique et aucune femme politique elle était toute seule n'a pris la peine de pouvoir dire aux collègues voilà je peux garantir vos libertés dans les plus simples par rapport à vos communications je ne sais pas quelle analyse faites-vous en fait sur cette question liée au block out auquel on insiste aujourd'hui je pense que là nous parlons d'une dictature donc Sasson Gesso est un dictateur Sasson Gesso est un homme qui n'a jamais respecté pour nous donc il a pris ce pays en otage donc nous ne devons pas le vivre donc un peuple qui n'a même pas qui n'a même pas les conditions de vie je pense que internet aujourd'hui pour moi c'est je dirais que c'est secondaire je dirais que c'est secondaire effectivement on s'y attendait en allant aux élections on savait très bien que Sasson Gesso devait absolument mettre les conditions il devait créer des conditions en sa faveur pour pour geler en fait ces conditions mais c'est que pour éviter que les informations ne filtrent il prépare un peu l'état il prépare un peu l'état aujourd'hui en nous savant que d'ailleurs quand on parle des urnes il n'y aura pas d'événement on sait très bien comment ça se passe les urnes sont déjà remplies moi j'ai eu j'ai des points j'ai au Congo une personne je connais une personne qui m'a dit ceci ses amis je connais une personne qui a 4 cartes électeurs chaque famille dont la famille ce sont 10 chacun ils ont tous 4 cartes 4 cartes vous vous rendez compte ? aujourd'hui même si voilà même si nous asségeons les bureaux de vote ça ne comprend pas alors est-ce que pour vous les cosmétiques on est sur cette question liée à l'accès libre au data et à la voie devrait une action peut-être contre l'Etat ou encore contre les opérateurs il n'y a pas d'Etat au Congo Brasaville au Congo Brasaville il n'y a pas d'Etat c'est une dictature il opprime donc on doit laisser faire non on ne doit pas laisser faire c'est pour ça que nous nous battons de toute manière c'est pour ça que vous vous posez la question aujourd'hui le fait est là le fait il est là que peuvent faire les consommateurs vous en tant que politique cette mission nous en tant que politique nous avons vu le problème déjà en 2012 nous avons demandé les états généraux de la nation parce que nous avons constaté qu'il y avait une mauvaise gouvernance la magouvernance aujourd'hui les institutions sont acquises au pouvoir donc les états généraux c'est quoi ? c'est tout mettre à plat il faut tout destituer aujourd'hui il faut repartir à zéro il faut reconstruire le pays il faut aller sur les fondamentaux voilà les fondamentaux dit Richard Moocop le consommateur lambda par rapport à cette situation qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? le consommateur lambda et surtout l'entreprise qui vient s'installer parce que quelque part quand on veut développer son pays il faut mettre les conditions pour que les établissements puissent s'installer les opérateurs économiques viennent s'installer ils ramènent des capitaux ils embauchent des congolais sur place et ainsi de suite et on développe la croissance donc quel signal on donne quand que soit disant parce qu'il y a une élection on ferme le canal de communication ça veut dire que quelque part certes on va peut-être indemniser l'entreprise mais le congolais lambda c'est-à-dire que pendant ces deux ou trois jours où il n'a pas de communication qu'est-ce qu'on fait ? pourtant il a payé son service et quand on paye un service on attend en retour les prestations et tout ça c'est simplement parce qu'il y a une décision qui est prise et on n'en analyse pas enfin moi j'aimerais effectivement qu'on coupe les communications parce qu'il y a vraiment un état d'urgence dans le pays et qu'on veut sécuriser les populations oui ça se comprend mais des personnes qui vont simplement voter et faire leur acte citoyen on leur prive de leur droit qui est le simple droit de communiquer entre eux et de la libre expression qui est un droit qui est garanti par la constitution en passage voilà comme disait madame on n'est pas dans un pays démocratique pour avoir tous ces droits on est dans un pays de dictature c'est de la dictature et on le peut et pour ça c'est pour ça que pour ça il faut il faut que que le président sortant puisse partir pour qu'on puisse justement reconstruire le pays parce que là on ne peut pas on ne pourra même on partage je pense que nous partageons les mêmes analyses mais il faut quand même aussi de temps en temps il faut je pense sensibiliser aussi les personnes notamment le consommateur lambda qui puisse aussi lui aussi prendre conscience qu'il n'a pas accès mais le consommateur lambda il n'a pas accès mais vous savez que le consommateur lambda c'est le peuple congolais mais bien sûr le peuple congolais aujourd'hui n'a pas le droit à la parole face à cette dictature vous avez vu le jeune Loïc le collégien qui s'est fait assassiner bêtement pourquoi ? parce que le jeune enfin les élèves ont refusé les cahiers que M. Christel Denis s'assassent et donc seulement pour cela il a été abattu de son foi vous croyez qu'il y a une justice dans ce pays ? mais vous voulez qu'ils aillent porter plainte ils vont porter les institutions il n'y a pas une institution mais c'est la raison pour laquelle allez-y il est important de conscientiser les personnes parce que finalement demain ce n'est pas parce que nous nous allons proférer des actes ou des demandes instantatoires que les choses vont changer ce n'est que le ce ne sont que les populations ce n'est que les peuples qui vont eux-mêmes se soulever pour pouvoir parce qu'ils vont c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est le travail des politiques aujourd'hui travaillent effectivement pour oeuvrer enfin pour mettre M. Denis Sasson-Gesto hors d'état de lumière nous travaillons pour cela voilà et les sociétés civiles aussi il ne faut pas oublier les politiques ont leur rôle mais je pense que la société civile la société civile a surtout qui est proche on va dire du peuple était vraiment là pour ça la société civile n'existe pas au Cunigo Brazzaville voilà qu'est-ce qui existe finalement ? des institutions sont acquises au pouvoir oui elles existent quand même elles ont du mal à avancer à travailler aujourd'hui c'est comme c'est des associations des gens qui se cherchent qui essaient de créer des conditions mais la société civile existe au Cunigo Brazzaville mais elle est acquise au pouvoir donc c'est cela je ne pense pas je pense que peut-être si vous le savez bien ils n'ont peut-être pas la capacité en tout cas de se rendre visible comme les autres sociétés civiles mais je pense quand même qu'au Congo il y a je veux simplement citer le ras-le-bol citoyen le ras-le-bol citoyen excusez-moi mais c'est un mouvement de jeunes c'est un mouvement de jeunes c'est comme ça veut dire que les jeunes c'est comme ça ça veut dire que la jeunesse ils ne sont pas qui c'est la société civile c'est cette société civile et bien ici en fait c'est une société civile qui vient de se mettre en place pour mettre le dictateur hors d'état de nous donc c'est pas une société civile officielle installée par le on est d'accord vous souhaitez leur disparition après le départ de Saint-Sua mais non bien au contraire c'est une société civile c'est une société civile mais là vous avez parlé des institutions voilà vous avez parlé je pense que nous on a vous avez parlé comme des associations voilà mais le mouvement citoyen c'est la société civile c'est la société civile c'est la société civile vous voyez c'est la société civile certes à l'intérieur du pays ils se battent pour dire ils se battent pour que Sassou Nguesso s'en aille donc dès qu'il s'en ira disparaît mais non 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 bien sûr ils vont je pense qu'à un moment donné quand ils sont dans l'action ils ont décidé de se battre pour le peuple congolais donc pour eux également mais je pense qu'ils vont ils vont pas disparaître parce que Sassou Nguesso va partir bien au contraire ils vont certainement maintenir cette action pour que demain les choses que cette dynamique reste donc on est d'accord que la société civile existe au Congo oui mais ça c'est pas la société civile c'est le peuple ça c'est le peuple c'est le peuple c'est le peuple qui s'organise c'est ça c'est ça on y met le mot qu'on veut est-ce qu'ils ont un salaire mais foncièrement si ils ont un salaire on y met le mot qu'on veut mais foncièrement foncièrement ce qu'il faut retenir il me semble que c'est ce qui est important c'est qu'aujourd'hui il y a des populations que ce soit des personnes dans les associations dans les mouvements de jeunes dans les syndicats d'étudiants dans le ras-le-bol citoyen moi je suis je suis très fier de ces jeunes-là qui osent aller marcher et brandir leur choix et de dire on en a le ras-le-bol de Sassou écoutez ces jeunes font un travail louable c'est le même travail que font les jeunes au niveau de la diaspora ces jeunes existent et on les soutient au contraire on est avec eux très bien mais ce que vous avez dit tout à l'heure c'est vous avez parlé pour moi à mon sens j'ai compris que vous parliez de des associations des associations je ne sais pas moi je ne sais pas moi je n'ai pas l'institution je me suis peut-être mal exprimé alors autant pour moi voilà mesdames je veux merci déjà d'avoir fait ce partage la justice civile on espère qu'au sortir de cet échange il y aura une justice civile qui comprendra au mot tout ce qu'on fait ici et qui pourrait continuer ce combat ou mettre en place des différents éléments pour que ce combat continue merci donc à Sanélie Tamataba qui a fait le choix de l'unier Glorien ainsi que Richard Mouaka et surtout aussi à Nogokomo Gakusso voilà nos programmes continuent à vous faire vivre toujours cette journée électorale ici à Paris dans le cadre de la journée de l'élection présidentielle du Congo-Brazzaville premier tour ce 20 mars 2016 merci M. Lam merci à vous